Musique La principale mission du commercial c'est d'assurer une prospection, donc d'aller chercher des clients, de leur donner envie de souscrire à des contrats d'énergie et puis également de les fidéliser. La relation commerciale s'entretient et il y a plusieurs visites, parfois pour un seul et même client. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça fait 5 ans. Effectivement, c'est à eux de gérer leur temps de travail, entre les relances, la prospection ou même les rendez-vous, tout en ayant en tête qu'ils ont un objectif à atteindre en fin de mois. Au quotidien, on accompagne énormément les commerciaux qui n'hésitent pas à nous appeler, que ce soit pour des questions techniques bien évidemment, mais on est là aussi en renfort pour les soutenir, parfois discuter de la pluie, du beau temps. On est une équipe et c'est un esprit d'équipe. Ils sont formés ici en interne, donc au siège, avec David et avec le client également. C'est une formation théorique sur le marché de l'énergie, sur les connaissances à avoir pour être crédible en vente. À la suite de la formation, ils sont envoyés sur le terrain pour créer une relation entre le nouvel arrivant et puis le commercial qu'il a depuis longtemps, pour le responsabiliser. On vous fait confiance, on vous donne l'opportunité de prouver aussi votre valeur. On travaille beaucoup en autonomie et on a une perspective d'évolution. Pour monter rapidement à des postes à plus grande responsabilité. On leur met à disposition tout le pack du commercial pour travailler convenablement. Sur cette mission, on a de la chance. Le travail se fait uniquement en semaine. On bénéficie aussi de RTT, c'est pas négligeable, donc on peut très bien aller à la vie professionnelle et à la vie privée. Il n'est pas aisé de trouver une entreprise dans laquelle on se sent bien et on se sent reconnu pour ce qu'on fait. Chez FiumAction, le retour sur le travail est direct, il se fait aussi sur la rémunération. Chaque réussite est impactée sur le salaire. Tentez votre chance. Nous déjà, ce qu'on recherche, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas forcément non plus une expérience, c'est surtout un profil, c'est-à-dire savoir communiquer, savoir fédérer, savoir convaincre. Et puis, il faut aimer aussi le challenge. Et après, à côté de ça, il faut être aussi carré et organisé. C'est très important.